Je vais maintenant vous présenter une courte simulation où on va voir un mouvement harmonique amorti. Le mouvement harmonique amorti, c'est quand on a un système, par exemple, qui va osciller, mais dans un fluide. Le fluide va venir en sorte de faire changer, si on veut, l'amplitude du mouvement dans le temps. Plus le facteur d'amortissement va être grand, plus, finalement, le système va perdre une quantité d'amplitude importante à chaque seconde qui va passer. Par exemple, je vais le faire aussi ici, on voit que l'amplitude du système va diminuer selon une exponentielle décroissante. Comme il y a une oscillation qui est possible ici, notre système va être ce qu'on va appeler en sous-critique. Ça veut dire qu'on peut, bien entendu, avoir des oscillations. Je vais reculer, je vais le repartir, mais je vais changer le facteur d'amortissement, voyez-vous. Donc, il va s'arrêter plus rapidement, les oscillations sont plus difficiles ici. Je vais repartir, je vais continuer d'augmenter. Et à un moment donné, je vais tomber en mode où il n'y aura plus d'oscillations. Et comme ici, il devient en sur-critique. Donc, je le repart, vous le voyez comme il faut. Donc, quand on passe en mode sur-critique, on voit que le système va juste descendre, va perdre de l'amplitude, mais ne va pas passer du côté négatif et revenir. Quand on a cette condition-là, on est en sur-critique, comme on avait déjà mentionné dans la capsule sur le MHA, où il y avait des explications en lien avec ça. Et on se rappelle qu'il existe une condition où notre facteur d'amortissement peut être tout juste à la limite, justement, entre le sur-critique et le sous-critique. Et on dit à ce moment-là que le système est directement en mode critique. Donc, ça va se faire plus rapidement pour atteindre sa position d'équilibre. Revenons dans un mode où le système va osciller de façon sous-critique, comme ici. Donc, qu'est-ce qui peut venir influencer, justement, ces oscillations, encore une fois? Je pourrais venir jouer sur la masse, voyez-vous, comme ça ici. Donc, on voit que je vais avoir la fréquence qui va être influencée par ça. Ce qui est intéressant aussi de constater, c'est qu'on a la fréquence naturelle qui est ici. Voyez-vous, je suis à 3,16 rates par seconde. Ça, ça veut dire que si le système oscillait et qu'il n'y avait pas une fluide en question, sa fréquence serait de 3,16 rates par seconde. Par contre, dans le milieu en question, on voit que la fréquence est légèrement modifiée. Ici, on a 3,11 rates par seconde dans le milieu en question, indépendamment de la valeur de la masse que je vais avoir. La fréquence naturelle des oscillations versus celle dans le milieu amorti va être modifiée en conséquence. C'est ce que j'avais à vous mentionner sur le mouvement harmonique amorti. Bien entendu, je vous conseille de reconsulter les capsules sur la physique à la chaîne concernant le mouvement harmonique amorti où je présente aussi la théorie.